Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la quotidienne d'actrices à Hollywood. Ne faites pas attention à quoi je ressemble aujourd'hui, je n'ai pas sorti le grand jeu parce que j'ai eu une journée très chargée, j'ai fait plein d'autres trucs et voilà, donc je n'ai pas pris le temps de me maquiller et tout ça, machin. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Aujourd'hui, pendant deux heures, j'ai eu une réunion avec Sagaftra où tous les membres étaient invités. Donc Sagaftra, c'est l'union des acteurs aux Etats-Unis dont je fais partie. Je vais vous mettre le lien ici dans la description. Et on avait une réunion parce que pour le moment, toutes les X années, je crois que c'est tous les 5-6 ans, on rediscute les contrats. Ils ont fait les contrats pour la pub il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, on rediscutait les contrats pour Netflix. Donc on rediscute des prix, est-ce que Netflix veut par exemple que les acteurs soient disponibles pendant un an pour une série ? Est-ce qu'ils ont le droit de garder cet acteur en exclusivité ? Ou est-ce que cet acteur peut aller travailler sur d'autres projets ? Donc il y avait plein, plein, plein de choses qui étaient discutées. Et c'était super intéressant. Mais bon, voilà, c'était vachement écouter plein de termes administratifs, de contrats et tout ça, c'était un peu beaucoup. Cet après-midi, je me suis concentrée sur préparer ma séance photo que j'ai vendredi. Parce que c'est hyper important quand on va préparer une séance photo de ne pas juste amener ses vêtements préférés et puis voilà. Mais de vraiment savoir quel look on a envie d'avoir pour être sûr d'avoir des photos qui représentent un peu tout ce qu'il y a sur le marché pour le moment et qu'on a envie d'avoir comme photo. Alors, comment j'ai fait ça ? La première chose que j'ai faite, eh bien, c'est que j'ai, grâce à des enquêtes de branding, notamment, il y a une enquête de branding que je vous propose de faire dans le cours en ligne. Moi, je l'ai faite aussi et il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur la chaîne, je vous avais demandé, ah tiens, à quelles actrices je vous fais penser, quel genre de rôle vous me voyez, etc. Donc, c'est pour ça, ça c'est pour faire du branding. Comme je suis rousse maintenant, j'ai cherché des actrices qui étaient rousses et qui avaient le genre d'emploi, de branding, de typage que moi j'ai aussi. Et j'ai regardé un petit peu, tiens, quels sont les rôles qu'elles font. J'ai checké leur page IMDB pour trouver des photos de comment on les habillait dans des films dans lesquels ils avaient tourné, etc. J'ai fait des recherches Google. Donc, j'ai sorti comme ça une liste de plein d'actrices, puis j'ai fait des registres, des recherches photos. Et après ça, je les ai placées en catégorie en me disant, ah ben tiens, il me faudrait telle catégorie, telle catégorie, etc. Ça, c'était la première chose que j'ai faite. La deuxième chose que j'ai faite, je suis allée sur le site de la photographe Vanny Pauyer. Je vous mets le lien aussi dans la description. Qui a sur son site des listes des styles de photos et de rôles que les agents et les directeurs de casting cherchent pour le moment, qui sont un peu tendance, ok ? Donc, elle a une liste, donc j'ai pris la liste. Et deuxièmement, ce que j'ai été faire, c'est que j'ai recherché dans Google Vanny Pauyer. Et puis, j'ai mis certains noms de la liste. Et puis, j'ai cherché des photos. Et en fait, ce qu'elle fait super, ce qui est génial sur son site, cette photographe, c'est qu'elle compare des looks. Donc, par exemple, elle montre la même personne qui est allée faire trois looks différents avec elle. Par exemple, un barbecue, une barbecue mom, une suburban mom, et puis une creative professional. Et elle va mettre ses looks comme ça. Et donc, ça permet, avec la liste et avec ça, et en comparant aux actrices que j'avais trouvées avant, de dire, ah ouais, ok, comment est-ce que vraiment pour faire ces looks-là, je vais pouvoir m'habiller. Après ça, j'ai fait une liste des looks et des rôles que je voulais avoir. Alors, j'ai regardé du coup après dans ma garde-robe pour voir ce que j'avais comme look. Alors, pour le upscale business, donc ça, c'est tous les rôles d'avocat, c'est surtout avocat, comptable, voilà, plutôt ça quoi. Et donc, j'ai trouvé, donc il faut d'office avec ça à chaque fois avoir un petit suit, un business suit. Et puis, en dessous de ça, eh bien, il faut une chemise avec le petit col. Je vais aller voir si je peux trouver peut-être une chemise qui soit un peu cette couleur que j'ai sur moi, ou qui soit un bleu pâle, parce que je pense que ça sera un peu plus joli que le rose pâle. Donc voilà, ça, c'est le premier truc. Après ça, pour mon look un peu plus héroïne, science-fiction, ou bien plutôt un peu personnage, un peu dur, machin et tout ça, comme j'ai pas de veste en cuir, parce que pour ça, il faut généralement une veste en cuir, mais que j'adore ce truc-là, parce qu'en fait, il va super bien avec mes cheveux, et avec ce petit top, machin en dessous. Donc, pour mon personnage un peu plus edgy, un peu plus rough, je vais avoir ça. Après ça, et là, je suis pas encore trop décidée sur le top, pour ma maman qui est un peu une petite madame avec des perles et tout ça, un peu breathe on the camp, j'ai ça qui va aussi bien avec ma couleur de cheveux. Mais peut-être que le top, je vais essayer de trouver autre chose. Après, pour la best friend, et la copine, la petite copine, machin et tout ça, j'ai ces deux tops, vous allez voir ce top-là dans mon prochain sketch, et ça, c'est une petite robe et tout. Ce qu'il me faudrait en plus, qu'il y a sur toutes les photos, pour la best friend et tout ça, c'est une veste en jeans. Donc, je vais aller voir si je peux trouver une veste en jeans. Après ça, pour la creative professional, donc ça, ce sera ce look-ci, c'est pour un peu les ad companies, les gens qui travaillent dans la pub, les filles qui sont un peu quirky, qui sont un peu rigolotes, voilà, machin et tout. J'ai cette petite veste comme ça, un peu bien habillée avec ce top qu'on voit pas trop, et je vais mettre des petites lunettes. Et alors, pour Girls Night Out, un peu sexy et bohémienne, j'ai cette robe, il y a deux robes ici, j'ai cette robe avec des franges qui fait un petit peu bohémienne, un peu sexy, vous voyez, grand décolleté dans le bazar. Je vais mettre des boucles d'oreilles rondes, et je vais essayer de trouver un chapeau, peut-être brun ou un truc comme ça, voire peut-être un long collier en corde, voilà. Et si jamais ça, ça ne va pas, j'ai aussi une robe comme ça, avec une tirette, voilà, qui est un peu sexy. Voilà, voilà, ça c'est pour romantique, amoureuse, sexy, machin. Donc voilà, ça c'est mes looks. Qu'est-ce qu'il faut que je trouve ? C'est encore une chemise bleue ou mauve, un chapeau, ah oui ! Et j'ai aussi la maman barbecue, parce qu'on a la maman suburb, donc la maman suburb, c'est un peu la maman prout-prout, quoi, avec ses petites perles, oh darling ! Et après, j'ai aussi la maman qui est un peu plus, on s'en fout, on va faire un barbecue, on va rigoler, et boire des coups, des bières, et elles, typiquement aux Etats-Unis, ils ont toutes ces chemises à carreaux. Voilà, et il faut absolument une chemise à carreaux pour faire ça, parce que toutes les mamans qui sont comme ça, elles ont une chemise à carreaux. Et donc il me faut une veste en jean. Donc demain, donc du coup, ce que j'ai fait après avoir été dans ma garde-robe régulière pour trouver tout ça, j'ai été regarder aussi dans plein de trucs, parce que j'ai plein de vêtements que je veux donner, que j'ai préparé, machin et tout. Alors comme vous voyez, c'est le méga bazar. Je suis en train d'essayer d'organiser le shooting photo, avec ma petite liste de trucs dont j'ai besoin. Formidable. Parce que je vous ai dit que j'allais souvent dans des endroits où on vend des vêtements, mais aussi on en achète. Et donc, j'ai préparé plein de vêtements et tout ça que je veux vendre demain, parce que demain, je vais aller dans le magasin, je vais essayer de vendre mes vêtements, voir combien de sous j'ai, et puis après, acheter les autres trucs que je veux acheter. Et tout ce que j'aurais n'ai pas pu vendre ou acheter ou quoi que ce soit, j'ai réelé donné un truc qui s'appelle Goodwill, qui est un peu comme les petits riens en Belgique. Je ne sais pas ce qui est un peu la même chose en France, peut-être l'armée du salut, je ne sais pas. mais en tout cas, voilà, des trucs comme ça, des endroits où on donne les vêtements et après, ils les vendent à genre 3 dollars, 4 dollars. Donc voilà ce que j'ai fait de ma journée et il est tout de suite 6 heures et voilà, j'ai fini ma journée. Je voulais aller à l'académie de musique parce que je reprends des cours de musique, c'était fermé hier, donc je n'ai pas pu y aller. Donc aujourd'hui, voilà, mais ce n'est pas grave, j'irai jeudi. Ils sont ouverts le jeudi, donc j'irai jeudi. Voilà ce que j'ai fait de ma journée. J'espère que ça vous aide à voir un petit peu plus comment préparer vos séances photos et alors, je vais devoir réfléchir aussi lesquels de ces looks j'ai envie d'avoir, donc par exemple, ce look-là d'office. Je vais essayer de demander au photographe d'avoir un fond qui est coloré, peut-être un peu rose ou un petit peu beige ou rigolo, jaune, vert, je ne sais pas, mais ça va être très différent de ce look-là où là d'office, je vais avoir un fond gris, c'est plutôt pour des drames, alors que ça, c'est beaucoup plus pour de la comédie, etc. Donc c'est très important aussi de ne pas avoir juste des fonds unis qui sont tous les mêmes parce qu'il faut que le fond que vous ayez, il reflète aussi le style de film et tout ça ou de séries dans lesquelles on peut vous voir jouer. Donc voilà, j'espère que vous allez aller voir dans la description et que vous allez un peu aller voir sur le site de cette photographe. Ce n'est pas avec elle que je vais faire mes photos parce qu'elle est beaucoup trop chère pour moi, pour le moment. Donc je vais faire avec quelqu'un d'autre mais je me prépare avec son site parce qu'elle a vraiment un site qui est canon pour se préparer. J'espère que ça vous aide. Si vous avez des questions, si vous avez envie de partager par rapport à ça dans les commentaires, eh bien c'est plus que bienvenue. Désolée, la vidéo est un petit peu longue mais voilà, je pensais que c'était intéressant de vous montrer tout ça et comment j'avais fait mes recherches. Je vous fais des gros bisous et à demain. Bye bye !